Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au plan de relance pour les aides industrielles de la région. Alors on a environ une trentaine de personnes connectées, on avait 50 inscrits donc je vais vous faire patienter deux minutes pour permettre aux retardataires d'arriver. Donc on est là, on attend 2-3 minutes que les autres puissent se connecter. Donc en attendant je vais éteindre mon micro et je vous retrouve dans deux minutes avec nos intervenants. Merci. 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 Je vous propose de commencer ce webinaire. Tout d'abord merci à nos intervenants qui sont présents aujourd'hui. Calixte Blanchard donc de la CCI Nouvelle-Aquitaine qui pourra répondre à vos questions et qui va vous faire au début de ce webinaire une petite mise à jour des actions de la CCI. Jean-Michel Rive qui intervient au nom de l'Union patronale, je ne me trompe pas Jean-Michel. C'est bien ça effectivement de l'Union patronale et de lui et même de la Charente. Très bien et qui répondra à vos questions en fin de webinaire. On se laissera un petit peu de temps. En fin de webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions à droite de votre écran. Moi, je serai en charge de les remonter, de les faire passer aux intervenants. Donc voilà. Et Jean-Laurent Soulet qui va faire la quasi-totalité de l'animation de ce webinaire, donc de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc je vous laisse vous présenter peut-être dans un premier temps Calixte. Donc Calixte Blanchard, CCI Nouvelle-Aquitaine et CCI Charente en charge de la performance industrielle. Jean-Michel. Bonjour à tous. Jean-Michel Rive. Donc je représente aujourd'hui l'Union patronale et l'UMM de la Charente, c'est-à-dire le syndicat de la branche de la métallurgie. Concrètement, dans ces deux institutions locales, Charenta, j'interviens en accompagnement du développement économique et industriel des entreprises du territoire. Merci Jean-Michel. Jean-Laurent ? On ne t'entend pas Jean-Laurent ? Ah, ça y est, je crois que c'était bon. Bonjour à tous. Jean-Laurent Soulet, région Nouvelle-Aquitaine. Je travaille à la direction de la performance industrielle. Donc c'est l'accompagnement des entreprises industrielles de plus de dix personnes. Et je couvre le département de la Charente. Merci à vous trois d'être ici, de consacrer du temps sur ce sujet important. Je vais présenter rapidement, alors moi je suis Laetitia Bussin, la responsable marketing et com' de la Technopole Horecatec. Je présente rapidement la Technopole. Nous sommes une association qui est opérationnelle depuis à peu près avril 2018. Nous, on accompagne les porteurs de projets innovants. Donc vraiment on renforce et on fédère l'écosystème tout autour des sujets innovants. On fait en termes de mission principalement de l'accompagnement de l'ingénierie de projets innovants. On a des parcours incubateurs, pépinières et croissances. Alors on anime tout l'écosystème territorial autour de ces sujets. On renforce aussi les filières d'excellence du territoire, comme les industries culturelles et créatives, les industries du process et mécatroniques. Et la troisième, le packaging luxe et spiritueux. Voilà, donc on fait aussi de la sensibilisation à la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation. On organise des événements autour de ça pour sensibiliser à la fois les industriels, les porteurs de projets, les start-up, les PME, mais aussi les étudiants, les scolaires sur le territoire. Voilà, donc c'est nos principales missions. Et nous, pourquoi on organise aujourd'hui ce webinaire consacré au plan de relance ? Nous sommes opérateurs, en fait, nous sommes opérateurs de territoire d'industrie. Donc dans le cadre de territoire d'industrie, on organise des webinaires comme on l'a fait au mois d'octobre avec l'État et Marina Galiki, qui nous a présenté le plan de relance de l'État. Donc voilà, on est opérateurs territoire d'industrie. Donc on est légitime pour organiser ces webinaires avec nos partenaires pour présenter les plans de relance aux entreprises industrielles. Voilà, donc Calix, tu veux peut-être intervenir pour commencer ? Oui, bon, mais déjà merci à Eurekatech pour l'organisation de ce webinaire qui me semble est très opportun en cette période actuelle. Donc j'attends avec impatience la présentation de Jean-Laurent, qui va nous présenter l'ensemble des mesures du conseil régional pour le plan rebond ou plan de relance, on va voir le terme qui est utilisé. Et juste, je voulais vous partager un chiffre. Alors, nous venons de conduire auprès de trois quarts des entreprises industrielles de la Nouvelle-Aquitaine, entreprises industrielles entre 6 et 250 salariés. Nous venons de conduire une enquête pour essayer, pas pour essayer, pour identifier quelles sont les problématiques actuelles des dirigeants d'entreprise et quels sont leurs objectifs prioritaires. Alors le chiffre très important et qui va vraiment dans le sens de la présentation de Jean-Laurent, c'est 70%. 70% des entreprises industrielles déclarent aujourd'hui que leur besoin prioritaire est l'accélération de leur développement. Donc c'est quand même un chiffre très significatif et qui montre en fait la posture des dirigeants d'entreprise aujourd'hui qui souhaitent vraiment accompagner l'accélération du développement de l'entreprise et qui ne sont pas dans une, comment je pourrais dire, qui ne sont pas attentistes aujourd'hui, mais qui sont plutôt, essayons de, travaillons sur le développement à court terme et à moyen terme de notre entreprise. Donc j'espère que Jean-Laurent, tu vas nous proposer des solutions intéressantes du conseil régional qui nous permettront, nous, conseillers de terrain, de pouvoir aider les entreprises à solliciter le conseil régional pour pouvoir mobiliser des aides pour aider leur développement. Voilà, je vais en rester là et puis je pourrais intervenir à la fin de l'intervention de Jean-Laurent s'il y a des questions. Merci Calixte. Alors on a apparemment un petit problème de son avec toi, c'est vrai qu'on t'entend d'assez loin. Donc on a des, voilà, bon. Quand tu reprendras la parole, si tu peux augmenter le son, si tu as la possibilité, ça serait mieux. Mais bon, on t'entend quand même, mais voilà. Donc Jean-Michel, tu interviendras probablement à la fin du webinaire, donc pour les questions qui seront remontées. À moins que tu veuilles dire peut-être quelque chose maintenant ou pas du tout, ou on passe directement à Jean-Laurent ? On ne va pas mettre la pression à Jean-Laurent, on va lui laisser commencer sereinement ce webinaire. Allez, c'est parti. Donc déjà pour répondre à Calixte, au niveau des termes, ce n'est ni un plan de relance, ni un plan de rebond, c'est un plan de transition et reconquête technologique. Donc je vais activer le partage d'écran. Et de notre côté, on va éteindre notre micro et notre vidéo. Voilà. Partager un média. Ça va être celui-là. Voilà, est-ce que, Laetitia, est-ce qu'on voit bien le diapot ? Ça a commencé, je ne sais pas, ça me l'a mis à la fin. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, ça, c'est le plan de la présentation. Donc, il y aura un petit bilan de la situation qui sera très rapide. Et après, on va passer au gros du sujet, sachant que ce plan a été décidé en deux actes. Il y a eu un premier acte qui a été validé en commission plénière en juillet 2020 par le conseil régional. Et la partie 2 du plan qui a été votée en octobre 2020, qui là, ça sera un peu plus rapide. C'est vraiment un accès filière, ça sera assez spécifique. On va vraiment se concentrer sur l'acte 1. Vous verrez pourquoi. Donc, le bilan de la crise épidémique, on ne va pas épiloguer là-dedans, on est tous dedans. Donc, baisse historique du PIB entre 8 et 11 %, donc au niveau national. 800 000 emplois détruits. Et à côté de ça, on était dans un monde en mutation. Donc, au niveau numérique, au niveau industriel, au niveau de la relocalisation, ce type de notion. Donc, du coup, la crise a accéléré. C'est les mutations qui étaient en cours. Au niveau régional, bien entendu, la Nouvelle-Aquitaine a été très touchée. Et cependant, la saison touristique a été meilleure que prévue. Donc, c'est toujours ça, ça a pris, on va dire. On a un secteur aéronautique. Donc, l'aéronautique, comme vous le savez, au niveau mondial, c'est la catastrophe. Cependant, au niveau de la défense, il y a toujours des commandes. Et vu que le secteur aéronautique en Nouvelle-Aquitaine est assez diversifié, il est moins touché que d'autres régions ou que d'autres pays. Agriculture agroalimentaire, donc, il reste un atout maître de notre région. Et enfin, on se rend compte que la formation et l'insertion des jeunes sera une priorité à l'avenir. Donc, sur ce constat, la région a développé un plan de transition qui s'appuie beaucoup sur la feuille de route Néothera. Donc, Néothera, c'est un plan régional de développement des actions autour du développement durable, de l'économie, de l'environnement qui touche tous les secteurs et notamment le secteur des entreprises. Et donc, voilà, cette crise est l'occasion de mettre l'accent aussi sur ces actions. Donc, un plan, comme je disais, qui a été voté en deux axes pour répondre à quatre défis. Donc, le premier défi, c'est traverser la crise et faire preuve de résilience. Donc, ça, c'est vraiment pour les entreprises. Donc, la région va mener des actions sur la formation des salariés. On va aider les entreprises à trouver de nouveaux modèles pour s'adapter à cette nouvelle situation et également trouver de nouveaux débouchés. Le deuxième défi, donc, c'est impulser les transitions. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ai mentionné avant. Les transitions écologiques et énergétiques. Donc, dans la droite ligne de la feuille de route néo-terra, pour le secteur agricole, pour les entreprises, on verra quelques mesures un peu plus tard, la construction, etc. Ensuite, le troisième défi, ne laisser personne au bord du chemin. Donc, là, c'est plus sur la partie sociale et sur l'égalité d'accès à l'éducation, à la culture, au logement. Et enfin, le défi 4, donc les territoires mobilisés pour les transitions. C'est le cas aujourd'hui parce que, voilà, le RECA Tech nous accueille pour faire cette présentation. Voilà, mais il y a, bien entendu, des partenariats plus larges. Donc, je vais commencer par l'acte 1 de ce plan de transition et de reconquête. Donc, là, vous allez voir les mesures qui sont faites pour préparer les entreprises, donc, à changer de modèle, à avoir un modèle d'avenir. Donc, dans ce cadre-là, la région a débloqué 130 millions d'euros. Donc, je vais vous présenter un panel de mesures qui ont été vaudées. Alors, le plan de relance, il est très, très large. Il concerne beaucoup de secteurs, le secteur économique, le secteur des transports, de l'éducation, de la culture, etc. Donc, là, j'ai centré vraiment les mesures pour les entreprises industrielles. Après, il y a aussi des mesures pour les TPE, pour les startups, etc. Donc, à la fin de la présentation, il y aura les liens Internet sur les actions qui sont menées et les contacts de mes collègues. Donc, là, on va vraiment se concentrer sur les entreprises industrielles. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, les mesures que vous allez voir complètent les dispositifs existants, que je n'ai pas détaillées dans la présentation. Mais bon, voilà, en temps normal, la région accompagne les entreprises pour les investissements matériels, les recrutements, la transformation numérique, etc., etc. Donc, là, ce n'est pas détaillé. Donc, ça, ce sont les mesures vraiment spécifiques au plan de relance qui viennent en complément des mesures habituelles, des actions habituelles. Donc, la première qui est un peu la mesure phare de ce plan de relance. Calyx te disait tout à l'heure qu'il y avait 70 % des entreprises industrielles qui veulent se faire accompagner pour l'accélération de leur développement. C'est un peu dans cet esprit-là. Donc, là, c'est plus pour aider les entreprises à accélérer la sortie de la tête de l'eau. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle Rebond PME et qui est un appui à la réflexion stratégique. Donc, la cible des entreprises, ce sont les PME entre 50 et 250 salariés. Cependant, on n'est pas non plus complètement fermé. Si c'est une entreprise qui a 45 ou 40 salariés, ça peut, voilà, ça peut, ou 260 salariés, bon, voilà, ça peut éventuellement rentrer dans le cadre. Donc, secteur de l'industrie agroalimentaire et dont le modèle a été touché par la crise de ces derniers mois. Donc, concrètement, comment ça fonctionne ? L'entreprise reçoit un consultant en son sein qui va faire un état des lieux, un diagnostic de la situation. Ça, c'est la première partie. Mais surtout, le gros du travail, c'est l'organisation d'ateliers avec les collaborateurs pour essayer de trouver des leviers au sein de l'entreprise, voir quelles sont les forces, les faiblesses et aussi quelles sont les opportunités pour permettre à l'entreprise de se redéployer. Donc, en début de diagnostic, le dirigeant a la possibilité de choisir parmi huit thèmes que vous voyez maintenant à l'écran. Donc, il peut choisir un ou deux thèmes liés à la gestion de crise. Et donc, il y aura un focus qui sera fait sur un de ces thèmes pendant l'action rebond PME. Donc, premier thème qui est plus lié à l'organisation et la stratégie d'entreprise. Le deuxième, reconquête de marché, notamment à l'export. Le troisième, analyse des opportunités et capacités de l'entreprise à les saisir. Par exemple, diversification d'activités. Le quatrième point, ça a touché beaucoup d'entreprises, c'est tout ce qui est lié aux achats et à la supply chain. Ensuite, adaptation, organisation, pilotage à court terme. Les ressources humaines aussi. Le septième thème, c'est tout ce qui est lié aux finances. Et enfin, le dernier thème, toujours lié à Néotera, tout ce qui est lié au développement durable. Donc, c'est un dispositif qui est entièrement gratuit, qui est financé par la région. Et je pense qu'on pourra diffuser cette présentation après aux participants. Pour s'inscrire, c'est assez simple. Donc, il y a le lien Internet au bas de la diapo. Et sur ce lien, vous pouvez télécharger le formulaire à remplir. C'est assez rapide. Et à nous renvoyer. Et il y a des commissions toutes les semaines pour analyser les dossiers qui sont présentés. S'il y a des questions, Laetitia, n'hésite pas à me les relayer. D'accord, je peux t'interrompre s'il y a des questions. Pas de souci. Voilà. Ensuite, on a boosté le programme régional Usine du Futur que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce que le programme Usine du Futur ? C'est un programme qui est là pour aider les entreprises à basculer vers l'usine 4.0, vers l'usine du Futur. Donc, à les aider à optimiser leur productivité. Donc, un consultant vient dans l'entreprise pour faire un diagnostic qui peut durer entre 5 et 8 jours. Pendant ce diagnostic, il va regarder le fonctionnement global de l'entreprise et après, il va vraiment se focaliser sur la partie production, sur l'atelier, analyser le fonctionnement de l'atelier, voir où sont les boulots d'étranglement. Et organiser aussi des discussions avec le dirigeant, mais également avec les collaborateurs. Et à partir de ça, il y a une feuille de route qui est définie et des propositions d'action et de soutien qui peuvent être faites. À savoir qu'on a vraiment boosté ce programme. On a inséré dedans plus de thématiques, plus de diagnostics sur la partie numérique dans l'entreprise et aussi sur la partie développement durable. Avant, c'était des notions qui étaient étudiées, mais là, vraiment, ça sera vraiment étudié plus en profondeur. Donc, bon, pareil, sur cette diapo, j'ai mis le lien sur le site Usine du Futur. Et il y a des commissions qui sont organisées pour les 6 mois. Donc là, maintenant, pour s'inscrire, vous avez jusqu'au mois de mars 2021. Jean-Laurent, j'ai une question. Oui. Combien de jours interviennent les consultants dans le cadre du programme Rebond PME ? Dans le programme Rebond PME, c'est 5 à 8 jours. C'est, voilà, 8 jours, c'est s'il y a 2 thématiques qui sont choisies, sinon c'est 5. Merci. Ensuite, on a eu des mesures qui ont été prises pour la transformation numérique. Donc, je le disais, 2 jours de diagnostic dans le programme Usine du Futur. Mais on a aussi, il va y avoir des audits qui vont être faits pour travailler sur la cybersécurité des entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... Un dispositif qui est nouveau. Et ce dispositif, normalement, devrait être lancé au mois de décembre. Donc, ça, vous pourrez trouver les informations sur le guide des aides de la région. Donc, c'est une page Internet où vous avez toutes les aides de la région. C'est une case façon moteur de recherche Google. Vous tapez les mots-clés, vous avez les réponses. Donc, il y aura le lien à la fin de ce diaporama. Et vous pouvez aussi consulter le site matransfonum.fr, qui est le site régional sur la transformation numérique. Il va y avoir aussi une promotion qui va être faite sur le numérique responsable. Donc là, il y a 28 actions qui ont été listées. Donc, je ne peux pas toutes les détailler. Il y en a certaines qui peuvent intéresser les entreprises, notamment l'appel à projets, le proto-impact. Il y aura des labellisations d'entreprises. Il y aura aussi des événements qui seront menés autour du numérique responsable. Donc, sur la partie plus filière, je reviendrai plus tard sur les filières. Donc, il y aura des choses qui seront faites sur le numérique éducatif. Donc, ça, ça peut peut-être intéresser les entreprises du numérique s'il y en a qui nous suivent. Et enfin, il y aura la promotion aussi de l'usage du logiciel libre en entreprise. Jean-Laurent, j'ai une question encore. Les entreprises industrielles qui souhaitent être accompagnées uniquement sur le volet numérique, doivent-elles rentrer forcément dans le programme Usine du futur ou existe-t-il un autre accompagnement moins coûteux en temps et uniquement ciblé sur le numérique ? Oui, il y a un diagnostic transformation numérique qui dure deux jours, qui est gratuit et qui peut être fait. Donc là, c'est vraiment que sur la partie numérique. Ça, vous trouvez les infos sur le site ma transphonium. Il y aura aussi les coordonnées de mon collègue de la transphonium à la fin du diaporama. Mais oui, on a aussi un diagnostic seulement transformation numérique qui n'est pas listé dans ce diaporama parce que ça fait partie des dispositifs, on va dire, usuels de la région, mais que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et du coup, cette même personne dit que le diagnostic transformation numérique n'est apparemment pas ouvert aux entreprises industrielles. C'est ce qui serait indiqué sur le site. Bon, c'est bizarre parce que j'ai déjà eu des entreprises industrielles qui l'ont faite. Bon, à la rigueur, si je peux avoir le lien. Je note la question et je parlerai à mes collègues du numérique. Merci. Ensuite, la partie export qui, malgré tout, n'est pas à négliger, sachant qu'il y a eu, pareil, des mutations qui ont été faites au niveau des démarches à l'export pour les entreprises. Donc, il a été lancé des chèques de relance export qui prennent en charge des dépenses liées à l'export pour l'entreprise. Donc, le premier, c'est chèque relance export, prestations individuelles. Donc, ça, c'est pour, ça intervient plus en armant de la démarche export. C'est pour une entreprise qui souhaite se préparer à l'export, qui souhaite démarrer sa prospection et aussi développer sa communication. Donc, il peut y avoir un chèque qui peut aller jusqu'à 2 000 euros pour financer des prestations export. Il y a également un chèque relance export, prestations collectives. Donc là, c'est pour la participation à des salons dans le cadre de Pavillon France. Donc, ça, c'est des aides qui sont disponibles depuis le début octobre. Et enfin, il y a un chèque relance VIE, pareil, pour accompagner le financement d'un VIE. Et cette aide sera disponible à partir du 1er janvier. À noter que pour ces chèques, il y a les prestations de prospection à distance parce que c'est un peu la nouveauté avec l'épidémie. Donc, la prospection digitalisée qui est éligible, si vous faites des salons en ligne ou des rencontres d'affaires en ligne, ça peut être pris en charge par ces chèques. Jean-Laurent, une question. Est-ce que l'achat d'un ERP ou d'une GMAO peut-il rentrer dans le cadre de la transformation numérique ? Oui, alors ça, ça sera plus du dispositif transformation numérique classique. Oui, oui, ça peut éventuellement rentrer. Oui, oui. Merci. Jean-Michel a aussi répondu sur le chat, donc c'est parfait. Merci. Ensuite, il y a, voilà, donc, nouvelle situation, donc nouveau dispositif avec des actions dématérialisées, donc à destination de start-up, TP, EP, ME et ETI. La première, c'est une priorisation des marchés export. Donc, ça, c'est une étude qui est menée afin de vous aider à choisir quel marché serait destiné à votre entreprise, à vos produits. Donc, c'est pour vous aider vraiment à cibler sur quel marché vous devez prospecter. Et autre action, voilà, prospection à distance. Donc, ça, c'est l'organisation de rencontres d'affaires en visioconférence. Donc, toutes ces actions sont menées par la Team France Export, la Team France Export, donc, région Nouvelle-Aquitaine, bien entendu, mais également CCI International et Business France et ses bureaux dans une soixantaine de pays dans le monde. Donc, le contact, si vous êtes intéressé, ça ne sera pas la région. Il faut d'abord s'adresser à la CCI International. Donc, à Angoulême, c'est Laurent-Bourneauville. Et c'est d'abord la CCI International qui vous aide à définir votre programme export et puis après, qui peut vous adresser à la région pour des aides pour vos programmes export. Ensuite, la partie formation. Donc, il y a un fonds de rebond qui a été mis en place pour le développement des compétences et des qualifications. Donc, bon, ça, c'est pour la prise en charge des plans de formation pour les entreprises et l'amplification des démarches collectives portées par les opérateurs de compétences. Donc, à ce titre-là, il y a la région qui a signé une convention globale avec l'Opco et des copies sont régulièrement organisées pour étudier les dossiers des entreprises. À savoir que là, ça sera vraiment multifilières. Donc, bon, sont concernées les entreprises industrielles, PME, TI filiales de gros groupes. Et donc, il peut y avoir des aides individuelles, donc soit directement aux entreprises ou des aides collectives. Donc, ça, ce sont des dépenses d'ingénierie, dépenses de conseils et d'études dans le cadre de prestations externes qui sont prises en charge. Et là, pour le contact, ce ne sera pas la région, c'est le premier contact, ça sera votre Opco et éventuellement la région à contacter dans un deuxième temps. Mais c'est vraiment l'Opco qui est conventionné avec nous. Ensuite, il y a des dispositifs d'ingénierie financière. Donc, ça, ce sont mes collègues du service ingénierie qui ont mis ça en place. Donc, il y a déjà un dispositif qui est mis en œuvre. Donc, le prêt résistance. Donc, c'est un fonds régional qui a été mis en place par les banques et par la région, la région Nouvelle-Aquitaine. Un fonds de 200 millions d'euros abondé à hauteur de 80 millions d'euros par les banques et 20 millions par la région. Donc, ce sont des prêts de 10 000 à 300 000 euros, durée de six ans avec deux ans de différé en apportissement. Et sur la partie région, donc qui représente 20 % du prêt, il y a 7 ou 0 sur la part région. Et il y a une bonification sur les 80 % restants de la part des partenaires bancaires. Ensuite, à venir, il va y avoir la création de deux fonds. Un en capital, investissement dédié à la relance. Donc, ça, ce sera un investissement en actions ou en OC. Et un fonds FERS, fonds d'épargne régionale solidaire. Donc, pour des financements en fonds propres ou quasi fonds propres pour les entreprises. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus. C'est en cours de mise en place et ça arrivera très prochainement. On en a parlé un peu plus tôt, la partie développement durable. Donc, avec un dispositif pour l'amélioration de l'efficacité hydrique des entreprises. Donc, ça, c'est la prise en charge de dépenses liées aux études ou de travaux pour les entreprises qui veulent faire des économies d'eau. On a aussi un dispositif sur la partie électricité photovoltaïque. Donc, ça, c'est pour les contrats PPA qui sont faits pour la fourniture d'électricité. Donc, ça, c'est pour des contrats qui vont jusqu'à 15 ans où la région peut intervenir. Donc, ça, vous retrouverez tous les détails sur la page Internet que j'ai détaillée plus bas. Et vous pouvez, donc là, on a vu toute la partie acte 1. Vous pourrez retrouver l'intégralité des dispositifs de l'acte 1 et du plan régional, également sur la page Internet qu'il y a en bas. Donc, on va passer à la deuxième partie du plan de transition. Donc, là, ça sera un peu plus rapide. C'est lié aux filières régionales. Donc, là, on aborde les thématiques en logique de filière et en s'appuyant sur tous les dispositifs filières qui ont été votés ces dernières années. Donc, ces filières, quelles sont-elles ? Donc, là, je vous ai affiché la liste à l'écran. Fourré-bois, agriculture, énergie alternative, eau, déchets, curlux, textile. Enfin, je vous laisse lire. Bien entendu, l'industrie est très fortement présente. C'est géré. Donc, ça parle mes collègues du service filière. Honnêtement, je ne vais pas détailler toutes les mesures parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Par contre, ce qui a été très bien fait sur le site de la région, si vous appartenez à une de ces filières, je vous invite à aller sur le site parce qu'ils ont fait des systèmes de fiches qui sont très pratiques à lire. Et vous pouvez trouver toutes les fiches sur notre site Internet. Voilà. Donc, voilà les filières. Et en face, vous allez trouver, il y a des programmes, des plans régionaux, des feuilles de route qui avaient été votées précédemment. Et on peut voir les interconnexions justement de tous ces dispositifs entre chaque filière. Voilà. Donc, à la fin de cette page, là, vous trouvez le site Internet où vous pouvez avoir accès à toutes les fiches. Sachant que certains dispositifs ont déjà été mentionnés lors de cette présentation. Voilà. Et donc, pour conclure la liste des contacts à la région. Donc, moi, je m'occupe des entreprises industrielles de plus de 10 salariés, sauf des entreprises agroalimentaires. En quel cas, ce sera mon collègue Vincent-Pierre Malfray. Il y a beaucoup de mesures similaires pour les TPE. Donc, ça, c'est ma collègue de l'économie territoriale, Laure Pierron, qui s'en occupe. Et après, si vous avez vraiment des questions très spécifiques pour chaque spécialité, j'ai mis la liste de contacts au bas de la page. Voilà. Donc, maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Alors, on a pas mal de questions dans le chat autour de la transformation numérique. On a quelques débats sur est-ce que c'est appliqué aux entreprises industrielles. Voilà. Il y a beaucoup de… Alors, je ne sais pas si… Est-ce que la CCI aussi intervient sur ces sujets ? Est-ce que la région intervient sur ces sujets ? Il y a pas mal de dispositifs. Peut-être que si on refait un petit point, est-ce que pour bénéficier de l'aide, on a besoin d'un diagnostic avant ? Bref, il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de ça. Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir, Jean-Laurent, Calyxte ou autres, sur le sujet pour reclarifier peut-être un petit peu ces sujets-là. Sur la partie aide, non. Il n'y a pas forcément besoin d'un diagnostic si on voit que l'entreprise est très claire sur son sujet et sur ses investissements. Cependant, ça peut arriver qu'on envoie l'entreprise vers le diagre si on sent que son projet n'est pas cohérent ou qu'il y a des hésitations. D'accord. Alors, on a aussi quelqu'un qui nous demande si on pourrait avoir le PowerPoint. Alors, oui, le PowerPoint pour toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui. Moi, je vous enverrai le lien URL de ce replay et le document présenté par Jean-Laurent. Jean-Laurent, c'est OK pour toi. Oui, Laetitia, je vous l'enverrai par e-mail à le PowerPoint parce que j'étais un peu déstabilisé parce que le PowerPoint, c'était la version d'il y a deux jours. Il y a eu quelques corrections qui ont été faites entre-temps. Je ne sais pas pourquoi ça m'a mis cette vieille version. Mais bon, je vous enverrai la version mise à jour par e-mail, Laetitia. Pas de problème. Et donc, cette version de PowerPoint vous sera envoyée à tous par e-mail en direct. Je vous l'enverrai avec le lien de replay. Peut-être que je peux apporter un petit complément, s'il te plaît, Laetitia. Donc, Jean-Laurent nous a parlé du diagnostic rebond pour des entreprises de 50 à 250 salariés. Donc, il faut que vous sachiez que le conseil régional et les CSI mettent aussi un plan qu'on appelle le plan de reconquête pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ça veut dire qu'aucune entreprise n'est oubliée dans ce plan de rebond. Et après, une autre petite précision. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce que nous a diffusé Jean-Laurent. Il y a beaucoup d'informations aussi aujourd'hui qui arrivent au niveau du plan de relance de l'État. Donc, le conseil qu'on peut faire aux entreprises, c'est de se rapprocher soit de leur conseiller CCI, soit conseiller régional, soit lui et même, pour travailler avec elles et identifier avec elles quelle est la meilleure solution pour elles, pour ne pas qu'elles soient perdues vis-à-vis de ce nombre important d'aides. Et on est là pour identifier pour l'entreprise la meilleure aide en fonction de sa situation. Vous m'avez entendu ? Oui, oui, merci Calixte. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je regarde le chat. Alors, je vais me permettre d'intervenir Laetitia, parce qu'on a toujours la même question qui tourne, concernant le Diag qui serait obligatoire en préliminaire à une intervention de la région sur des investissements de transphonium. Non, il n'est pas obligatoire. Enfin, c'est bien ce que tu nous as dit, Jean-Laurent, et c'est ce que l'on pratique depuis des années. Si l'entreprise est suffisamment mature, pas de problème, on avance comme ça et la région accompagne les entreprises industrielles ou non dans ces conditions-là. Bien souvent, quand la question se pose de changer un ERP, on est tous rassurés quand il y a pu y avoir un diagnostic fait par un conseil extérieur de l'entreprise qui va bien poser toutes les questions sur les fonctionnalités attendues et vérifier que l'organisation de l'entreprise, tout l'aspect humain de cette organisation est compatible avec l'ERP. Et donc, dans ce cas-là, oui, forcément, on va proposer d'aller vers un diagnostic, mais ce n'est pas une obligation. C'est bien, on peut très bien aller droit au but si l'entreprise démontre sa maturité sur le sujet. Merci, Jean-Michel, pour ces précisions. On a une remarque. On nous dit que le contenu sur la transition énergétique et émissions carbone n'est pas abordé. Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus ou pas ? Si, j'en avais pas. J'avais parlé un peu de la… Oui, tu as eu effectivement… Oui, c'est de la partie sur le photovoltaïque. C'est ici, pardon. Sur la partie photovoltaïque. Par contre, ce qui est vrai, ce que je peux rajouter, c'est qu'il va y avoir… Ce n'est pas dans le plan de relance, mais bon, c'est lié. Il va y avoir un AIMI sorti du fossile. Donc, c'est pour aider les entreprises qui utilisent localement du gaz, du fuel, du propane à sortir de ces énergies et à utiliser des énergies plus propres. Et bon, éventuellement, ce qui peut se faire, si vous avez des noms d'entreprises, des entreprises qui sont intéressées, me donner les noms ou les données à ma collègue Alice Mounier dont il y a les coordonnées en fin de ce PowerPoint. Et elle pourra, après, envoyer l'information à ces entreprises lorsque l'AIMI sera en route. Merci, Jean-Laurent. Je vois aussi, il y a M. Justin Hofflin qui a posé une question. Donc, sur la part start-up transition énergétique, donc, oui, il peut contacter Alice Mounier. Donc, il va les coordonner à la fin de ce PowerPoint. On a aussi un service qui s'occupe de la mer à la région. Donc, je ne sais pas. Après, moi, je pourrais voir en interne si éventuellement, ça peut être intéressant d'être en contact avec eux. Merci, Jean-Laurent. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc, est-ce que vous voulez, Calyx, Jean-Michel, Jean-Laurent, rajouter quelque chose avant qu'on termine ? Est-ce que vous avez des remarques, des informations complémentaires à nous donner avant qu'on termine ce webinaire ? Alors, je veux bien prendre quelques instants. Ce qui est certain, en fait, c'est qu'on le voit rien qu'au travers de la présentation que Jean-Laurent nous a faite, et puis il y a des échanges, il peut y avoir sur le chat ou ce que Calyx t'a évoqué. On voit clairement que des dispositifs d'accompagnement, il y en a. Il y en a beaucoup. Et effectivement, les critères sont assez nombreux. Donc, pour vous, industriels, ou pour vous, consultants, qui accompagnez des entreprises, pas que industrielles d'ailleurs, des entreprises au sens large, ce n'est pas évident, clairement, de trouver son chemin. Donc là, vous avez en présence, dans cette visio, quelques premiers points d'entrée. Ils sont effectivement au niveau de la région, évidemment, au niveau des CCI, au niveau de syndicats comme l'UMM et l'Union patronale. Bon, ben voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, tout simplement, pour un, rencontrer directement droit au but, le bon interlocuteur. On est là pour vous accompagner, à rencontrer en priorité la bonne personne, pour avoir des réponses qui soient précises. Et puis, derrière, vous expliquer les subtilités de chaque dispositif. Et dans certains cas, même vous aider carrément à les monter, tout simplement. Merci, Jean-Michel. Donc, je vous propose qu'on termine ce webinaire consacré au plan de relance pour les aides industrielles. Donc, encore une fois, je reprends contact par email avec l'ensemble des participants. et j'enverrai donc le replay et le document de Jean-Laurent. Juste, alors attendez, on a juste une question. Donc, c'est plus une remarque. Les aides importantes au recrutement d'alternants peuvent permettre aux entreprises de développer des compétences à un coût très faible et préparer l'avenir. Est-ce que vous avez des choses complémentaires à ajouter à cette remarque ou… Non ? Non. Pardon, il y a eu une micro-coupure. Donc, vous disiez. Alors, un participant a une remarque. Les aides importantes au recrutement d'alternants peuvent permettre aux entreprises de développer des compétences à un coût très faible et préparer l'avenir. Donc, voilà. Je pense que le message, c'est de dire n'oubliez pas aussi les alternants, les entreprises. Oui. Voilà. Le président on sait est à fond sur ces dispositifs, oui. Voilà. Donc, les entreprises, voilà. N'oubliez pas les alternants. C'est une ressource importante aujourd'hui pour les entreprises. Le message est passé. Merci, Olivier. Je regarde une dernière fois dans le chat. Donc, c'est bon. Je vous remercie tous les trois pour votre participation et votre animation. Merci à vous. Merci, Auréca Tech. Merci à tous ceux qui nous ont suivi. Merci. Et puis, merci à tous les participants d'avoir été présents aujourd'hui. On vous tiendra au courant. De toute façon, on organisera certainement d'autres webinaires sur le sujet. J'en profite d'ailleurs pour dire que, donc, ce n'est pas du tout le même sujet, mais c'est un webinaire quand même qu'on organise le 9 décembre sur les techniques de formation immersive au service de la formation des salariés. Donc, c'est un webinaire qu'on organise le 9 décembre à 9 heures le matin, donc sur cette plateforme, Livestorm. Donc, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire et à me répondre par mail quand je communiquerai le replay et le document présenté aujourd'hui. Je pourrai vous envoyer le lien URL de ce nouveau webinaire consacré aux techniques immersives au service de la formation des salariés le 9 décembre. Voilà, j'ai fait un peu de pub. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.